Bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de Balrog ! Aujourd'hui une vidéo annonce pour vous parler un peu de mon actualité, de ce qui se passe pour moi dans la vraie vie et des conséquences pour vous de ce qui se passe justement dans cette vraie vie. Mais ce n'est pas tout puisque je vous ai fait une visite de mon garage sur World of Tanks, il y en avait beaucoup qui me réclamaient cette visite de mon garage depuis très longtemps, donc je vous ai fait ça pour le plaisir de vos yeux, je vous ai fait la visite de mon garage sur World of Tanks, visite qui date du week-end d'Halloween, donc il peut y avoir eu des changements depuis, des chars vendus, de nouveaux chars achetés, etc, vu que le garage ça change régulièrement. Alors pour ceux qui sont venus que pour la visite, coupez le son et vous allez voir passer devant vos yeux ébahis les chars de Balrog les uns après les autres, et si vous n'êtes pas du tout intéressé par la visite du garage, fermez les yeux et laissez vous porter par la voix du démon... Non, pour être sérieux, 5 minutes, la grosse annonce de cette vidéo, c'est qu'il risque d'y avoir une petite baisse d'activité prochainement. Tout simplement, et ça, peu d'entre vous le savez, parce que Balrog était depuis pas mal de temps sans emploi, donc comme certains le disent, une saleté de profiteurs de chômeurs, et comme Youtube est loin d'être... Mais bon, on est plein de profiteurs de chômeurs en France, bientôt on sera plus que les gens qui y travaillent, mais bon, c'est comme ça. Et comme Youtube est loin d'être une activité qui permet de remplir le frigo, malgré les heures qu'on peut passer dessus, et ça je peux vous garantir qu'on passe des heures tous suivant nos cadences, on passe quand même vachement d'heures dessus à vous faire des vidéos, à peaufiner nos vidéos, à faire des montages, à uploader des fichiers, enfin... Vous imaginez pas le temps qu'on peut passer, le travail que ça représente de faire cette vidéo par semaine, c'est quand même énorme. Et donc, oui, Youtube, ça permet pas de remplir le frigo, enfin, sauf pour une poignée d'élus des dieux, et ça vous les connaissez, ils ont pignon sur rue, affiché en grand leur nom, vous inquiétez pas. Eux, ils vont bien, vous inquiétez pas. Mais bon, pour les petits Youtubers comme moi, et comme les autres, bah non, Youtube permet pas de remplir le frigo, et bah, depuis le temps que j'étais au chômage, les fins de mois étaient un peu difficiles. Donc, finalement, après de multiples, de pénibles et longues recherches, j'ai réussi à battre le boss DRH, et à trouver un boulot. Ceux qui savent pas ce que c'est un DRH, je vous laisse chercher sur Google. Donc, je trouve un boulot, c'est pas le Nirvana, c'est pas encore un CDI divin, mais bon, c'est toujours ça de pris. C'est toujours de l'argent qui permettra de survivre dans ce monde de brut, et de remplir le frigo. Et alors, qu'est-ce que vous en avez à foutre, vous allez me dire, vous, petits monstres sans coeur que vous êtes ? Et bien, il y aura des conséquences pour vous aussi. Déjà, puisque ces dernières semaines, j'étais sur un rythme de 7 vidéos par semaine, ce qui, je pense, va être très dur, trop dur à faire avec un boulot. Donc, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il y aura moins de vidéos sur la chaîne de Balrog. Je dirais entre 3 et 5 vidéos maximum par semaine, mais ne vous inquiétez pas pour les 3 prochaines semaines, les 3 prochaines semaines qui vont venir, ça ne devrait pas changer tout de suite, vu que Balrog, moi-même, votre serviteur a travaillé dur et que j'ai tourné plein de vidéos en avance. Donc, sur les 3 prochaines semaines, voire 4 semaines, il ne devrait pas y avoir énormément de différence par rapport à maintenant, on devrait rester sur un rythme de 5 à 7 vidéos par semaine. ce qui veut dire aussi que vous risquez de voir le garage spécial de Fury très souvent prochainement. Alors, deuxième changement, et ça, je préfère vous prévenir avant qu'il y en ait qui râle ou qui pleure, il est très probable que le démon qui se connecte le soir après le boulot sur Watt ne soit pas de très bonne humeur, voire beaucoup plus grumpy que quand il bossait pas, hein, ça peut se comprendre. Donc, si vous vous faites envoyer chier ou que je vous réponds pas, vous saurez que j'ai eu une sale journée ou que je suis crevé et qu'il vaut mieux pas insister, hein, quand le démon est grumpy, laissez-le dans son coin, vaudra mieux pour vous. Parce que vous avez jamais vraiment vu un démon grumpy, un démon colère et c'est moi qui vous le dit, vous voulez pas le voir. Troisième point, vous avez été beaucoup à me demander de voir ma tête, de voir ma trombine, ma tronche, ma gargouille, ma face, le truc qui me sert de visage. Pour l'instant, ça va pas se produire, je vous explique pourquoi, tout simplement parce que j'ai pas envie, dans mes situations, que des collègues, ou pas des collègues d'ailleurs, de boulot, fassent la relation entre le gentil employé modèle que mes chefs rêvent de voir en moi et le méchant démon qui sévit sur YouTube. Donc non, pour l'instant, vous ne verrez pas ma tête. Pas tout de suite, peut-être plus tard. Bon, après, vu que je vois vos doigts qui tapotent déjà la question sur vos claviers, mon métier est d'être dessinateur-projeteur. En gros, c'est un dessinateur industriel qui a été buffé. Et là, en l'occurrence, ce sera un boulot de conception sur des machines spéciales. Pour ceux qui veulent en savoir plus, direction Google ou Wikipédia. Par contre, je n'en dirai pas plus pour que vous ne puissiez pas découvrir où je travaille et éventuellement venir m'embêter là-bas ou révéler ma vie secrète, ma vie de démon sur YouTube à des personnes qui ne devraient pas être au courant, qui ne devraient pas le savoir et donc m'attirer des ennuis. Donc voilà. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous laisser admirer les chars qui défilent dans cette atmosphère lugubre que Wargaming nous avait offert avec ce garage d'Halloween qui était vraiment sympa. Vraiment chapeau Wargaming. Ce serait sympa de nous faire des garages comme ça un peu plus souvent. Ça change. C'est vraiment sympa. Et bah allez, je la ferme. Bon courage à ceux qui bossent et à ceux qui ne bossent pas, collègues. Et quant à ceux qui sont encore à l'école, profitez-en. Vous allez en chier plus tard. Allez, à plus et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501